Jésus Seigneur, Dieu roi de roi Pèlerons de l'espérance sur la route de la réconciliation et de la paix. Voici la thématique qui a retenu les attentions et abreuvé les intelligences des supérieurs majeurs pendant deux jours au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun en Volier. Venus d'au moins quatre provinces ecclésiastiques sur les cinq comptes le Cameroun, les supérieurs majeurs des congrégations et instituts de vie consacrés ont répondu à l'invitation à participer à la 45e Assemblée Générale de la Conférence des supérieurs majeurs du Cameroun. Présidé par le très reverend père Ferdinand Owonondi au Blague de Marie Immaculée, les supérieurs majeurs ont bénéficié de la présence et de la participation aux travaux de Mgr Faustin Ambassanjodo-Archevêque de Garoua et de Mgr Philippe Alain Barga, évêque d'Ebolova, respectivement président et vice-président de la commission épiscopale en charge de la vie consacrée. Onze résolutions visant à réaffirmer l'engagement de la vie consacrée pour une fraternité véritable soutenue par les idéaux de paix, de justice et de réconciliation ont été adoptés. Une orientation qui donne à la vie consacrée de répondre à l'exigence de prophétisme rappelée par Mgr Jean Barga dans son homélie pendant la messe d'ouverture des travaux qui se sont déroulés dans un esprit de synodalité en prélude au jubilé de la vie consacrée qui sera célébrée au Cameroun du 31 janvier au 2 février 2025. J'aimerais vous souhaiter une bonne année de prière de 2024 en vue de la grand jubilé de 2025. J'aimerais aussi expresser ma gratitude pour tous les religieux, pour tous ceux qui font dans ce pays, soit dans les prisons, soit dans les hôpitaux, soit dans les institutions d'enseignement et toutes les institutions dans notre société qui cherchent d'accompagner et aider la population. Vraiment, votre témoignage est héroïque. Il faut le connaître et il faut vous remercier. Et remercier tous ceux qui s'unissent dans l'esprit de prière pour qu'on puisse toujours porter une meilleure société qui se réalise et qu'on puisse faire un mieux monde. C'est avec la messe pontificale, présidée par son Excellence Mgr José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, que les rideaux sont tombés sur la 45e Assemblée Générale des Supérieurs Majeurs au Cameroun. Depuis Mvolié, je suis Thomas Mvondor pour le compte de Claret Télévisions. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.